D'abord, bonjour et merci. En fait, je suis vraiment très contente d'abord de retrouver des visages que je connais, puis de découvrir les autres. J'ai vu des fiches sur vos projets, et puis des fiches, ce n'est pas encore grand-chose, donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Au moment des inondations à Liège, en juillet, un journaliste, je ne sais plus où, je ne sais plus qui, a dit « voici venu le temps des conséquences ». Et je me souviens que j'étais dans ma voiture, pétrifiée par ça, et je me suis dit « voici venu le temps des conséquences et de l'action des choix ». Je ne pouvais pas me contenter de me dire ça, que j'allais assister à un désastre ici, et puis que ça s'arrêtait. Mais je pressentais quand même que ce qu'il voulait dire, c'était « nous sommes dans un système que nous connaissons, enfin que moi je connais depuis que je suis petite, je suis économiste, donc je vais parler d'un système économique ». Et la phrase de cet homme-là m'a fait prendre conscience de « tu connais les conséquences de ton système économique, et puis maintenant il va falloir accélérer sur les choix ». Et donc j'aimerais aujourd'hui vous déposer, comme il y a ce qu'au-dessous, ma grille. Donc je n'ai pas la prétention de savoir ce que vous, vous devez penser. Je vais vous proposer une grille de lecture de « c'est quoi notre système économique ? » « pourquoi je pense qu'il est absolument urgent d'en changer, et d'en changer en sachant pourquoi. » Donc en comprenant les causes. Tout à l'heure, je crois que c'est Benoît qui disait « d'où vient le malheur du monde ? » Et je me disais, ben oui, il faut réfléchir sur ce qui ne va pas, pas seulement dans les conséquences, mais dans les causes en amont pour pouvoir travailler là-dessus. En tout cas, moi j'ai besoin de ça, c'est ma thérapie. Si je n'agis pas, en réalité, je peux juste aller me jeter dans la meuse, tellement je suis effrayée par les conséquences. Alors, les sources d'inspiration que je vais prendre pour vous parler, pour déposer aujourd'hui, en fait, une session comme aujourd'hui, pour moi c'est l'occasion de venir déposer ce que je crois aujourd'hui, elles sont triples. Il y a d'abord, alors je vais peut-être commencer par là, mon boulot, moi je suis économiste, je travaille dans une université, donc j'utilise des grilles théoriques, j'utilise la littérature, et je vais utiliser surtout deux pans, un premier pan qui est tout ce que les économistes ne disent pas assez fort, des échecs du système économique et en particulier du marché. Je dis qu'ils ne le disent pas assez fort parce qu'en fait, ils le disent, et principalement ce sont des prix Nobel qui le disent, et donc je vais m'appuyer là-dessus. Mais alors plus récemment, je suis, parce que je m'intéresse au processus de transition, je suis tombée sur plutôt tout le courant des études de la transition et je vais vous montrer comment je mobilise ces deux ensembles de théories. Par ailleurs, depuis maintenant plus de 20 ans, je l'ai dit, je travaille dans une université, mais mon laboratoire à moi, ce sont des initiatives réelles qui existent, qu'on appelle plutôt les initiatives d'économie sociale, coopérative ASBL, et que j'utilise surtout pour voir, tiens, dans ces expériences-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à retenir ? Je ne dis pas que tout le monde doit se transformer demain en entreprise sociale, mais voilà le laboratoire d'où je parle. Et puis alors, troisièmement, je parle d'une vision politique parce que je ne conçois plus aujourd'hui, vu les urgences auxquelles nous faisons face, je ne conçois plus un rôle universitaire sans une vision avec, derrière, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc j'ai repris ce donut sur lequel on va peut-être revenir, peut-être vous êtes familier ou pas, mais qui pour moi en tout cas, fait bien écho à là où j'ai envie d'inscrire aujourd'hui ma réflexion et mon action, à savoir dans une zone verte, et une zone verte qui respecte à la fois les questions de justice sociale que Ilios a évoquée tout à l'heure, mais aussi qui évoque ce plafond environnemental qui nous est imposé aujourd'hui comme des contraintes. Alors, le titre de l'exposé, c'est une transition du système économique et j'aimerais tellement rencontrer des gens qui considèrent que cette transition est nécessaire. Alors, la transition en soi, peu de gens sont contre. Donc quand vous parlez aujourd'hui avec des hommes politiques, avec des journalistes, tout le monde parle de transition, principalement pour des questions plutôt d'urgence climatique. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur, je pense, qu'on est confronté ni plus ni moins à la nécessité de changer un système économique. Alors, économique, ça veut juste dire notre maison commune, la manière dont nous la gérons. C'est la gestion de notre maison commune qui, à mon avis, doit être changée. Et quand je dis c'est nécessaire, simplement parce que les constats que nous pouvons poser tant sur le plan de la justice sociale que sur le plan des dégâts à notre environnement et donc nos capacités de survie nous laissent penser qu'il faut autre chose. Et donc là, je vous ai mis en vrac, mais on aurait pu mettre des tas d'autres illustrations. Les objectifs du développement durable, Rob Hopkins, le film de Cyril Dion, ces aspirations à quelque chose devraient advenir et nous devrions suivre cette grosse flèche orange. Transition vers quoi ? Parce que c'est bien beau de dire, on ne veut plus de quelque chose qui fait souffrir. On n'est pas nous en première ligne, on veut autre chose, on imagine. On l'imagine d'autant plus en période post-Covid, en période post-inondation. Transition vers quoi ? En tout cas, j'utilise maintenant ça depuis trois ans, ce fameux cercle de l'économiste Kate Raworth, qui a utilisé elle-même des travaux qui viennent de l'Université de Stockholm, se basant sur d'une part, vous le savez, des limites planétaires avec lesquelles il va falloir composer, nous avons une planète finie, nous avons des écosystèmes qui sont sensibles à ce que nous leur faisons, avec des points de non-retour. Donc c'est important d'essayer, en tout cas déjà intellectuellement, de garder l'activité économique à l'intérieur de ce qui est faisable. Et deuxièmement, et c'est ce que Kate Raworth rajoute, c'est quelqu'un qui a travaillé de longues années chez Oxfam, elle dit ok, donc ça c'est une contrainte à prendre en considération, si nous faisons tous partie du bateau de l'humanité, nous avons aussi à ne pas passer en dessous d'un plancher social, et donc nous avons aussi des critères de bonne vie pour tous à prendre en considération. Et donc le donut, cette zone verte, c'est la zone qui est un espace sûr pour l'humanité, dans laquelle notre développement économique peut s'inscrire. Alors pour moi c'est révolutionnaire, parce que j'ai fait des études d'économie il y a 25 ans, je n'ai pas appris que nous étions contraints, enfin nous étions contraints individuellement par notre budget, pour pouvoir acheter ce que vous voulez, mais qu'il y ait des contraintes dans lesquelles désormais nous allons placer l'activité économique, pour moi c'est fondamental. Donc quand je dis transition, je dis ok, donc nous allons tous, probablement, si nous sommes d'accord, si tel est notre objet, objectif comment, à savoir une bonne vie pour tous à l'intérieur de ce qui est faisable, nous allons essayer d'aller vers le donut de Kate. Moi je voudrais vous amener à réfléchir avec moi en quoi aller dans ce donut, ça nécessite une transition du système économique. Alors avant de dire on va le faire changer, un petit passage par, mais notre système économique c'est quoi ? Et je vais évidemment ici simplifier, mais en fait simplifier c'est plus complexe que ça n'en a l'air, parce que ça demande d'aller repérer c'est quoi l'essentiel des fondements de notre système économique, c'est quoi le système économique si je devais l'expliquer à un martien ? Mais je dirais, il y a trois composantes essentielles. La première, c'est que c'est un système assez simple dans lequel les règles du jeu, c'est chacun poursuit son intérêt individuel. Moi consommateur, moi travailleur, moi producteur, moi épargnant, moi investisseur, moi fournisseur. Ce qu'on me demande, c'est de bien penser à mon intérêt individuel, parce que je vais avec d'autres, dans une liberté d'action, avoir la possibilité d'échanger sur un marché. Et le marché, c'est un mécanisme formidable, puisqu'il permet à chacun de venir de manière libre, et c'est un lieu de négociation où chacun est libre de venir négocier avec l'autre. Et donc, c'est jusqu'à présent le meilleur mécanisme que l'on ait trouvé pour réaliser des échanges de personnes libres qui sont venues négocier et défendre leurs biftecs, leurs précarés, leurs intérêts. Et personne n'est obligé d'échanger sur un marché. Et le mécanisme des prix va vous permettre d'avoir une négociation correcte. Et puis, troisième ingrédient central dans ce système économique, c'est que le modèle le plus connu, le plus diffusé, le plus utilisé de l'entreprise, dont le rôle va être principalement d'être à la production, en mobilisant des ressources pour satisfaire des besoins, c'est le modèle de ce qu'on appelle l'entreprise capitaliste. Donc, capitaliste, ça veut juste dire qu'il appartient à ses apporteurs de capitaux et pour lesquels l'organisation va être dirigée en fonction de leurs intérêts, avec possibilité de dividendes, de plus-value, possibilité d'enrichissement personnel. Dans ce que j'appelle une version friedmanienne, dans quelques minutes, je vous montrerai une photo de Milton Friedman. Donc, monsieur Friedman, c'est un économiste américain qui, dans les années 80, redit, à la fin de la période Reagan, redit, l'entreprise, son objectif, c'est la maximisation du profit pour les actionnaires. Donc ça, ce sont nos ingrédients fondamentaux du système. Derrière ça, on peut mettre plein de choses, liberté, créativité, c'est un système très efficace, un système aussi qui fait qu'on est aujourd'hui, vous et moi, dans un bien-être matériel sur lequel il convient de ne pas cracher avant de penser peut-être à d'autres manières de faire. Alors, ce système économique, en fait, malgré tout le bien qu'on pourrait en penser, moi, je reste fascinée par le mécanisme de marché, je reste fascinée par la simplicité de ce système dans lequel, ce n'est pas compliqué, finalement, de poursuivre son propre intérêt individuel. Eh bien, c'est un système qui nous pose un énorme problème éthique, parce que quand vous interrogez les gens, la plupart des gens, y compris dans nos pays, sont très déçus des effets de nos comportements sur l'environnement, sur la société, sur la justice sociale. Nous sommes un peu tétanisés de voir que nous avons des aspirations de bonne vie tous ensemble, dans un environnement qui va pouvoir continuer à exister. Et pourtant, nous savons, nous commençons à le savoir, que, en réalité, malgré le fait que nous aspirions à ça, nos comportements individuels amènent des effets qui sont complètement contraires à ces aspirations. Donc, pas complètement. Il y a, évidemment, l'intérêt de court terme, la satisfaction rapide, mais nous savons aussi que ce sont désormais nos comportements qui peuvent être incriminés et qui peuvent justifier le décalage que nous voyons entre ces aspirations et ces effets. J'ai souvent coutume de dire, depuis la lecture d'un bouquin de Philippe de Haute, un prof de l'UCL qui est décédé il y a quelques années, qui disait que les effets de nos comportements sont des effets systémiques, mais ce sont des effets non voulus. Ce sont des effets que nous ne voulons pas. Donc, pendant longtemps, j'ai considéré que le monde allait mal parce que nous avions des ennemis. Et puis, je dois bien avouer que, essentiellement, l'ennemi, c'est moi-même. En fait, l'ennemi, c'est quoi ? C'est que mon comportement, comme le vôtre, conduit à des effets que nous ne souhaitons pas. Et d'où vient ce décalage ? Ce décalage, je pense, c'est 20 ans de recul par rapport à ce que j'ai appris, notamment à l'université, il vient d'une croyance qui est très forte et qui est de dire que le marché, c'est une table de négociation où, je le disais, chacun d'entre nous vient pour essayer d'obtenir le meilleur deal sur ce marché. Et ceux d'entre vous qui auraient eu des études d'économie ou d'économie même politique ont sans doute appris que l'économie de marché, et ça se prouve mathématiquement, c'est le meilleur mécanisme possible lorsque les agents poursuivent leur propre intérêt, qu'ils se comportent de façon concurrentielle sur un marché. Eh bien, s'il existe un marché pour chaque bien, en réalité, la théorie mathématique nous dit on arrive alors à ce qu'on appelle un optimum de Pareto, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas vraiment moyen de faire mieux sans diminuer l'utilité pour d'autres, autrement dit, ne bougez pas trop, vous êtes bien là. C'est un résultat mathématique qui repose sur certaines hypothèses, des hypothèses de concurrence parfaite, je vais vous épargner cette démonstration. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce résultat mathématique, il a été traduit très concrètement par, puisque chacun a poursu son propre intérêt dans une situation de concurrence pure et parfaite, en fait, le marché et les entreprises privées capitalistes, ce sont les meilleures institutions possibles du point de vue de l'efficacité. Et ça, je dois bien dire, moi j'ai fait mon voyage de réto en Russie, c'était l'URSS à l'époque, je dois bien reconnaître que cette petite phrase-là, elle a longtemps résonné en me disant, c'est vrai qu'on a déjà essayé autre chose et ça n'était quand même pas formidable. Donc cette phrase-là, je l'ai faite mienne pendant des années. Ça se traduit concrètement par, alors laissons le marché et les entreprises de forme capitaliste sur ce marché, c'est ce qui est meilleur du point de vue de l'efficacité et idéologiquement, on l'a traduit en disant, si il y a un rôle pour l'État, ce que l'État doit faire, c'est veiller à organiser une concurrence la meilleure possible entre les acteurs, avec cette idée intuitive qu'on a derrière, que si les gens sont en concurrence, forcément ils vont devoir revoir un peu leurs aspirations à la baisse pour ne pas trop aller empiéter sur les pieds du voisin et de manière à ce qu'on ait des résultats équilibrés à partir du marché. Alors c'est vrai, c'est mathématiquement prouvé, ça l'est déjà beaucoup moins quand on vient dans la vie concrète et sur le plan idéologique, c'est discutable. Et donc je voudrais vous montrer ici, en gros, trois grandes circonstances dans lesquelles ce résultat n'est pas vrai. Et autrement dit, je voudrais amener votre attention sur le fait qu'il y a trois défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui qui s'accommodent mal de ce système que j'ai décrit en trois parties. Premier défi, c'est que nous vivons dans un système économique dans lequel les rapports de force existent. Autrement dit, tous les agents qui sont autour de la table du marché n'ont pas tous le même poids, la même taille, le même accès à l'information. Et ce que la théorie nous montre, c'est que dans ce cas-là, les mécanismes de marché vont donner des résultats, oui, des échanges, mais qui seront le plus souvent au détriment des parties les plus faibles. Et dans ce cas-là, si vous avez sur votre marché des gens qui pensent à leur intérêt, un mécanisme de marché et comme acteur principal de la production des entreprises capitalistes, elles n'ont aucun incitant à ne pas profiter de ces avantages de rapports de force. On va prendre l'exemple Uber, Deliveroo, Amazon, Monsanto, des entreprises qui, dans un rapport de force avec les différentes parties prenantes, qu'elles soient travailleurs ou consommateurs, sont tellement gros, tellement bien informés qu'ils sont capables en réalité d'amener les autres à faire des transactions mais qui vont se révéler à leurs désavantages. Et donc, je vous synthétise ici de la théorie pour vous dire, la théorie nous dit, attention, quand il y a risque de rapport de force, c'est dangereux de laisser un marché avec des entreprises capitalistes. Il y a moyen de mieux faire collectivement, si vous voulez. Il y a moyen de trouver des solutions autres pour que des transactions plus équilibrées se réalisent. La deuxième circonstance à laquelle il faut être très attentif, et je pense que vos projets s'inscrivent très fort là-dedans, c'est que si on laisse un marché avec des entreprises capitalistes et des gens qui poursuivent leur propre intérêt faire, eh bien en réalité, on constate qu'il y a un phénomène qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les effets de nos actions sur autrui qui sont occultés par les mécanismes de marché. Alors, on va lire la phrase ensemble. Nous, les participants à ces marchés, nous sommes aveugles au myope, aux externalités, donc aux effets non voulus mais réels sur autrui à long terme de nos actes individuels. Et le marché ne nous incite pas à en tenir compte. Pourquoi ? Parce que ces effets, s'ils sont positifs, ne sont pas valorisés positivement, s'ils sont négatifs non plus. Autrement dit, ces effets ne sont pas capturés par les prix. Je vais donner un exemple tout de suite. Si demain, je décide d'aller faire des courses de vêtements et que je vois les vêtements, qu'est-ce que je vais considérer comme critère de prix essentiellement, de choix essentiellement le prix et essentiellement le style du vêtement, est-ce que ça me convient, etc. Et je vais avoir très peu de réflexions, on nuancera après, sur en réalité, si j'achète ce jeans par exemple, est-ce que ça va avoir un effet négatif sur l'environnement, sur la situation de peut-être enfant qui travaille dans ses usines. Donc, pourquoi est-ce que je ne prends pas ça en compte ? Parce qu'il n'y a aucun signal qui m'est envoyé par le marché de « attention, c'est très mauvais d'acheter ce jeans ». Il y a des enfants qui souffrent et la nature va souffrir aussi. Et une entreprise privée capitaliste, dans ce genre de circonstances, elle n'a aucun intérêt spontané à venir dire « Sibylle, n'achète pas ce jeans-là ». « Attention, je vais t'affirmer de tous les coûts que tu ne vois pas, qui ne sont pas immédiatement capturés par le prix ». De la même manière, si au contraire, Frédéric nous propose des langes lavables, en réalité, si le consommateur n'est pas informé que tout ça a un effet positif pour la société, le simple prix qu'il va peut-être trouver trop coûteux va le faire réfléchir alors qu'il pourrait amener des bénéfices collectifs que ça représente pour la collectivité, dont il n'a pas conscience, il est myope aux effets de ses actes sur les autres. Dans des circonstances comme ça, une entreprise dont l'objectif est la maximisation du profit pour ses actionnaires n'a aucun intérêt spontané à vous faire prendre conscience de ses externalités. Et le troisième élément sur lequel on sait que les marchés sont contestables, c'est que vous avez autour de la table des négociations du marché, vous avez des gens qui n'ont même pas accès à ce marché, des gens qui n'ont pas les pouvoirs d'achat qui leur permettent d'être consommateur ou qui n'ont pas, par exemple, la productivité pour être un travailleur auquel on va donner un salaire qui correspond à sa force de travail. Autrement dit, vous avez des gens qui ne sont même pas conviés à la table de négociation. Et cette question, en fait, ça soulève la question de l'équité. Le marché et les entreprises capitalistes spontanément ne vont pas prendre en compte la question de l'équité. En fait, une entreprise capitaliste aujourd'hui n'a aucun intérêt à servir des gens qui ne sont pas capables de payer pour les produits. Elle n'a aucun intérêt à engager des gens dont la productivité est trop faible par rapport au salaire qu'on devra payer. Spontanément, il n'y a pas de solution de marché à ces trois éléments. Alors, c'est un long détour. Vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être des solutions, c'est vrai. Mais ce long détour est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de transition, on va voir que ça signifie qu'on va être obligé d'envisager est-ce qu'on peut faire mieux sur ces trois éléments-là ? Quand vous regardez tous les projets de transition, s'ils ne sont pas, comment dire, de la fausse transition, c'est-à-dire simplement on continue comme avant, on améliore peut-être un peu la technique, si on est vraiment sur quelque chose de disruptif avec un objectif d'amélioration globale de la société, on est quasiment sûr sur un de ces trois éléments, parfois sur plusieurs à la fois. Alors, ce système économique, il peut bouger en fait en faisant évoluer les dimensions fondamentales. On peut changer les comportements individuels, on peut amener les consommateurs à avoir une vision élargie sur leur choix. On peut essayer de renforcer un rôle de l'État, en tout cas un rôle régulateur, de dire, dans certaines circonstances, quand il y a un monopole, quand il y a des effets sur autrui, quand on se préoccupe de l'équité, il faut quelqu'un qui s'occupe de l'intérêt général. Et puis, troisièmement, on peut peut-être penser que des modèles d'entreprise progressistes qui intègrent un petit peu de complexité sont possibles. Et moi, je vais surtout parler de ça ici. Donc, je vais amener le fait qu'il existe d'autres manières de penser le changement du système économique, mais pour un public d'entrepreneurs, je pense que c'est intéressant de voir est-ce qu'on peut du coup avoir des modèles d'entreprise qui vont un tout petit peu s'éloigner de cette vision de Milton Friedman, l'entreprise, elle est faite pour maximiser le profit pour l'actionnaire. Et là, on va retrouver des marges de manœuvre pour essayer de répondre aux défis pour lesquels le système économique n'est pas prévu. Cela dit, on va surtout parler de ça, mais vous le verrez, ceci est possible aussi si les comportements individuels permettent de soutenir l'émergence d'autres types d'entreprises, comportements individuels en tant que travailleurs, en tant qu'entrepreneurs, en tant que consommateurs. Et on le verra aussi, l'État a un rôle à jouer aussi pour favoriser l'émergence d'entreprises qui portent aussi de l'intérêt général. Et je pense que vous avez une session ensuite plutôt sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, j'ai repris la photo de Milton Friedman. Et puis, donc ça, c'est la vision entreprise capitaliste. Alors, j'ai repris quand même une petite citation que j'ai trouvée en préparant la conférence ici. Une citation d'une interview d'un CEO du groupe Veolia qui, en 2019, nous dit « On doit sortir de ce modèle de l'entreprise seulement vouée à servir les actionnaires ». Et on entend souvent ça, mais ici, je trouve que c'est intéressant parce qu'il dit quoi ? Ça ne peut plus susciter l'adhésion des populations. Ça signifie que ce modèle-là n'est plus légitime. Pourquoi ce modèle-là n'est pas légitime ? D'une part, parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. OK. Notamment les enjeux environnementaux, c'est extrêmement difficile. D'autre part, l'opinion publique, quand elle voit l'entreprise comme une entité vouée à servir les intérêts des seuls actionnaires et patrons, évidemment, ce sera un modèle qui sera difficile à soutenir. Donc, nous devons réfléchir à d'autres modèles d'entreprise parce que le modèle de l'entreprise capitaliste, il va être de plus en plus critiqué. Il va paraître de moins en moins légitime. Pourquoi ? Parce qu'il va de plus en plus être compris comme amenant des causes de souffrance liées aux effets systémiques. Ça ne veut pas dire que je jette le capitalisme. Ça veut dire que je jette un capitalisme dans la version Milton Friedman. Ça, c'est notre objectif. Un point, c'est tout. Alors, comme c'est bien d'avoir des éléments d'actualité, dans l'écho du 23 octobre, vous avez peut-être vu passer une carte blanche de mon collègue Maré Cudon qui a mené une réflexion au moment où on va penser à qui est l'entreprise de l'année. Et c'était vraiment intéressant parce que je trouvais ça malin, en fait, plutôt que de dire « en réalité, critiquons les entreprises ». Il a dit que l'entreprise de l'année devrait être une entreprise exemplaire quant à la décarbonisation rapide de ses activités, engagée pour plus de justice sociale. Donc, il nous amène un élément pour dire que si on veut avoir des rôles modèles en termes d'entreprise, il faut sortir de la vision de Milton Friedman et il faut amener ça. Voilà, c'est l'écho et c'est tout récent. Alors, si on doit penser des entreprises qui devraient être citées en exemple, évidemment, moi, je connais trois types d'entreprises assez proches qui, en tout cas, prennent distance par rapport à un modèle capitaliste pur et simple. Alors, il y a, d'une part, ce qui est dans mon laboratoire, ce qu'on appelle les entreprises sociales ou entreprises d'économie sociale, donc des entreprises où la finalité sociale est prioritaire. C'est-à-dire, on sait qu'on a un objectif de profit, mais ça, c'est une contrainte. Il faut que l'entreprise soit viable, mais ce n'est pas ça l'objectif qui va guider toute la gestion. Et donc, on va se mettre des balises de gouvernance, limite à l'enrichissement des actionnaires, dividendes limitées, plus-values limitées et démocratie économique. On va s'arranger pour décider ça ensemble et pas seulement le pouvoir aux actionnaires sur base de leurs apports en capitaux. Et puis, on observe dans le paysage, par exemple, en France, mais vous avez la loi en 2019 qui crée cette idée d'entreprise à mission et donc qui permet à des entreprises, y compris des entreprises capitalistes, de dire, mais OK, mais à côté de cet objectif de profit, nous avons des objectifs socio-environnementaux, nous les mettons dans les statuts, il y a une vérification externe. Et puis, vous avez cette notion d'entreprise à impact qui est beaucoup utilisée, notamment par ce qu'on appelle les financeurs à impact aujourd'hui et qui disent, nous, on a envie de financer essentiellement des entreprises qui vont combiner un rendement financier classique et une contribution sociétale positive. Donc, ce n'est pas très loin de ça. Ceux-ci mettent ça dans leur statut et ceux-ci, c'est plus souple. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un label qui nous vient des États-Unis, le label Bicorp, pour Benefit Corporation, qui dit, ben voilà, on peut être une entreprise qui va s'auditer et se faire même parfois contrôler par l'externe sur une série de pratiques où elle va montrer qu'effectivement, il y a quand même la recherche d'une contribution sociétale positive. Donc, on aurait pu mettre encore entreprise hybride, entreprise verte, entreprise mauve, enfin, il y a plusieurs types de noms qui existent. Moi, ce qui m'intéresse dans toutes ces innovations sur les modèles d'entreprise, c'est de quelle manière elles vont s'écarter un tout petit peu du modèle capitaliste que l'on connaît pour retrouver des marges de manœuvre pour les défis. Comment est-ce qu'une entreprise va par exemple régler la question des rapports de force ? Si je suis moi une grosse entreprise face à des petits travailleurs ou des petits fournisseurs, qu'est-ce que je me donne comme balise pour mieux les respecter ? Si j'ai plus d'informations sur la qualité de mes produits, je suis Monsanto, je sais ce que je vends, comment est-ce que je vais faire pour respecter mes clients ? Si je suis préoccupée par les effets environnementaux ou sociaux de ma production, de la consommation de mes produits, comment est-ce que je vais faire dans mon business model pour faire prendre en compte ces aspects-là ? Comment est-ce que je vais conscientiser mon consommateur ? Si je suis soucieux de l'équité, comment est-ce que je vais rendre mes produits accessibles ? En fait, si vous ne faites pas cette réflexion-là, en gros, je pense que vous reproduisez un système économique avec sans doute des innovations, mais vous ne réglez pas les gros problèmes qui amènent aujourd'hui les effets externes que nous ne souhaitons pas. Alors, j'utilise ensuite... La coopérative, elle se situe où dans votre schéma ? C'est une entreprise sociale. Donc, elle est clairement là. Pourquoi ? Parce que la coopérative, elle n'empêche pas l'enrichissement de ses membres. En fait, c'est possible, sauf qu'elle met une limite à l'enrichissement en tant qu'actionnaire. Et elle est en principe sur un modèle de démocratie économique qui n'est pas simple, mais qui a le mérite de dire on essaye autre chose avec l'espoir que cet autre modèle permette de soutenir la finalité sociale. Je n'ai pas dit que c'était gagné, je n'ai pas dit que c'est toujours facile, mais ça a le mérite de dire essayons autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'entreprise capitaliste dirigée par ses actionnaires dont l'objectif est la maximisation du profit, elle est coincée quand elle veut prendre en compte les effets environnementaux, quand elle veut résoudre les problèmes d'équité. C'est des intérêts contradictoires avec les intérêts de ses actionnaires. Le modèle coopératif essaye de réconcilier les intérêts. Essaye. Alors, moi, ces modèles différents d'entreprises, je les remets dans un schéma que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a maintenant une petite dizaine d'années, qui est un schéma classique qui parle de transition de système. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce schéma-là. Oui, il y en a déjà quelques-uns qui l'ont vu. C'est un schéma qui est réalisé par Gales et d'autres auteurs qui viennent des Pays-Bas, qui travaillent sur la transition des gros systèmes. Et notamment, on peut l'utiliser pour réfléchir à la transition du système économique. Alors, avant de regarder ce qui est ici, on regarde le schéma. Ce schéma nous dit, en gros, que dans toute société, dans toute organisation collective, nous avons, c'est le milieu intermédiaire, des manières classiques, dominantes de faire qu'on va appeler des régimes. Et ces manières de faire, elles se sont construites au fil du temps, elles sont pertinentes. Et aujourd'hui, moi, je considère que nous sommes principalement dans un régime capitaliste. nous vivons dans un paysage qui est plus large où des grandes tendances se manifestent, mais aussi des grandes crises. Par exemple, la crise climatique qui est là, se situe au niveau de ce qu'on peut appeler le paysage. Et généralement, on dit, il va y avoir transition dans les régimes. qu'en quoi ? Quand les chocs dans le paysage sont suffisamment forts pour secouer le régime et amener à une remise en question. Et en général, dans les périodes de remise en question, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir dans le troisième niveau qui est le niveau des niches. Alors, c'est le niveau où des expérimentations différentes vont avoir lieu, des manières différentes d'entreprendre, des modèles qui prennent distance, peut-être avec le modèle capitaliste. Et c'est intéressant, si vous regardez aujourd'hui ce que vous voyez comme type d'alternative, vous pouvez les considérer comme des niches, des niches qui questionnent les manières dominantes de faire. Vous le voyez dans l'agroalimentaire, vous le voyez dans l'énergie, vous le voyez dans la finance, dans la mobilité. Vous avez des initiatives qui parfois paraissent un peu dérisoires, sympathiques, on ne sait pas si ça va marcher. En attendant, elles sont là en miroir de manières dominantes de faire qui, elles, posent problème par rapport au paysage. Alors, c'est vraiment intéressant et je pense que les entreprises, les modèles d'entreprises que j'ai rapidement évoqués se situent encore aujourd'hui au niveau des niches, mais pour qu'il y ait transition, c'est-à-dire que ces pratiques originelles qui se sont développées dans des niches arrivent à devenir plus reconnues et remplacer, peut-être progressivement, les modèles dominants, en fait, il faut lutter contre des verrouillages. Et les verrouillages, c'est quoi ? C'est les auteurs qui travaillent sur la transition nous disent que les niches, elles vont rencontrer beaucoup de résistance. Les gens ont des habitudes de fonctionner avec des manières dominantes de faire. Il y a des lobbies qui n'ont pas envie que ça change. Il y a des lois qui sont faites pour protéger la manière dont c'est fait de manière habituelle. Il y a des infrastructures qui permettent ça. Donc, ça signifie qu'être aujourd'hui une entreprise dans une niche, c'est bien parce que ça veut dire être peut-être en phase avec les défis de son époque. C'est courageux. Mais ça demande énormément d'énergie parce qu'il faut construire l'initiative et en plus, il faut la rendre viable et on a des tas de freins. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler énormément sous l'idée de où est l'écosystème qui peut soutenir la niche. Alors ici, je vous ai mis quelques photos qui illustrent ça. Je pense qu'un premier élément qui peut soutenir aujourd'hui ce qui se passe dans les niches, c'est ce que j'ai mis là par les critères ESG, c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau des marchés financiers et du mouvement de la finance, alors de la finance de la bourse jusqu'à vos amis coopérateurs qui vont vous soutenir dans votre projet. il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à orienter la finance vers des modèles d'entreprise qui vont prendre en compte des aspects environnemental, social ou de gouvernance. Critère ESG, on peut revenir là-dessus après. Si vous avez un financeur qui comprend votre projet, vous avez beau être dans une niche, en fait, ce financeur est un allié qui va vous donner l'espace pour réaliser votre projet. Si vous n'avez pas cet allié avec vous, aujourd'hui, les mécanismes, les régimes dominants ne sont pas mûrs pour soutenir des initiatives fort disruptives sur les modèles économiques. Donc, il est important de trouver des alliés du côté des financeurs. C'est important aussi de trouver des alliés du côté des pouvoirs publics et ici, je reprends, ben voilà, cette action de la Commission européenne, on aurait pu mettre le Green Deal, on peut mettre l'idée d'une Europe inclusive et on sait que ça va aussi découler sur ce qui va se passer au niveau des projets de nos gouvernements et donc avoir des financeurs publics ou des régulateurs publics qui comprennent l'intérêt de votre projet, c'est fondamental. Le citoyen, évidemment, est à mobiliser et le citoyen, c'est un allié, c'est lui qui va rendre votre modèle possible, qui va faire en sorte que si vous essayez de lui parler d'un produit qui a des effets sur les autres et pour lequel c'est important peut-être de payer un peu plus cher, ben c'est le cerveau, au cerveau citoyen que vous vous adressez. Il est un allié de votre modèle. Aujourd'hui, moi je le vois parce que je travaille ici dans une école de commerce, HEC, je vois que les gens de 20 ans, peut-être un tout petit peu plus jeunes que vous, sont des gens qui aujourd'hui revendiquent la question du sens dans leur travail. Mais ça, c'est des alliés possibles sur ces modèles. Aujourd'hui, le consommateur, pas que le citoyen qui manifeste, mais le consommateur dans ses actes d'achat est en train d'élargir ses horizons. quand tout à l'heure, moi j'ai adoré cette présentation d'Ilyos Kotsou qui dit au plus on arrive à se connaître soi-même, plus on est capable d'élargir notre attention à autrui. Élargir son attention à autrui, c'est un tout petit peu différent que d'être un consommateur qui poursuit son propre intérêt individuel sur un marché anonyme. C'est, j'élargis mes critères de choix. Ça, ça demande évidemment si vous avez une entreprise qui propose ça, il faut avoir des gens qui sont prêts à embrayer là-dessus. Je mets la possibilité aussi d'avoir des universités qui vont former sur ces modèles alternatifs d'entreprise, le rôle de la presse et si l'émission à l'heure, on change. Et puis les lois, les lois qui vont aider donc aussi l'État en tant que régulateur. Et donc, il y a d'autres éléments encore dans l'écosystème, mais je pense aujourd'hui que si vous êtes sur des modèles forts en rupture, plus que d'autres entrepreneurs, vous avez besoin d'un écosystème soutenant. Vous allez devoir aller chercher des alliés parce qu'en réalité, vous êtes toujours dans une niche et les autres font autrement. Et les ressources dont vous aurez besoin pour construire votre modèle, elles ne vont pas tomber du ciel et elles ne vont pas venir des mécanismes classiques puisque vous proposez autre chose. Alors, on va prendre tout simplement aujourd'hui, l'investisseur en bourse qui n'a pas fait la séance de méditation avec Ilios, lui, il poursuit son intérêt individuel version Milton Friedman. Donc, lui, il n'est pas prêt à soutenir un modèle d'entreprise qui lutte contre les rapports de force, contre les externalités non prises en compte et contre l'exclusion sociale. Donc, vous êtes obligé de vous adresser à qui ? L'investisseur qui a déjà fait le pas. Alors, est-ce que c'est un investisseur en bourse ? Oui, peut-être. Est-ce que c'est un investisseur de proximité ? Plus vous êtes disruptif, plus vous allez devoir aller chercher des gens qui comprennent vraiment très bien ce que vous êtes en train de faire. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un écosystème de proximité pour démarrer, ça s'impose. Alors, cet écosystème, vous allez le mobiliser sur base de quoi ? Sur base de votre légitimité, tout à l'heure, j'ai dit l'entreprise capitaliste à la Milton Friedman, ce n'est plus légitime pour longtemps. Alors, votre légitimité à vous, c'est quoi ? C'est que vous annoncez une promesse de différence. Alors, je dis vous, je pense, pour avoir regardé vos projets, que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le donut de quête. Donc, votre promesse de différence, c'est de dire moi, j'entreprends, mais j'entreprends avec la volonté de ne pas détruire, de ne pas aggraver les choses sur le plan environnemental et peut-être même de restaurer ou j'entreprends avec la volonté de ne pas aggraver l'injustice sociale ou au contraire de l'améliorer. Donc, vous promettez ça. Vous allez le faire comment ? Ah ben, il est possible que je combine des éléments de... Je lutte contre les rapports de force. Je fais un projet en commerce équitable ou je fais une coopérative de travailleur qui va remplacer Uber parce que les gars auront leur outil de production en main, par exemple. Ou j'ai des couches lavables donc, en réalité, j'amène mon client à prendre en compte les effets sur la collectivité de l'utilisation de couches jetables. Ou je mets en place un business model qui va combiner une participation du consommateur mais aussi peut-être de l'argent public pour rendre les choses accessibles et je lutte en faveur de l'équité. Et alors, la grosse question, c'est OK, donc on comprend ce que tu promets, on comprend que tu vas mobiliser des angles d'attaque mais en fait, tu vas devoir démontrer tes résultats. Et c'est normal parce que vous allez aller mobiliser des gens, vous allez demander à des gens des efforts qui ne sont plus habitués à faire. Vous allez demander à l'investisseur, tu vas un peu renoncer à du rendement financier parce que tu vas m'aider au nom des externalités. Ou toi, consommateur, désormais, tu vas passer par mon magasin pour venir acheter mes couches jetables. Alors, il y a des tas de trucs pour réduire ces efforts-là. Mais vous allez quand même demander aux gens de sortir de leur routine. Et si vous faites ça, il faut qu'ils sachent pourquoi et pas seulement sur votre promesse. Il faut qu'ils puissent se dire je suis en capacité de justifier cet effort supplémentaire que je donne. Et donc, vous avez aujourd'hui tout un mouvement qui essaye de démontrer les effets de ces choix. Alors, il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup d'usines à gaz là-dedans. Cela dit, je pense qu'un bon projet qui est bien construit, qui sait exactement pourquoi il fait les choses, il est capable d'avoir deux, trois indicateurs ou deux, trois manières d'aller capturer ces effets-là, parfois par aussi des témoignages qualitatifs. Enfin, je ne dis pas qu'il faut tout monétariser, mais c'est extrêmement important de pouvoir mobiliser en fait votre écosystème par la démonstration de ces impacts. Donc, ça, on peut encore en discuter. Mais donc, de la même manière que Milton Friedman et les actionnaires attendaient un rendement sur leur investissement, de la même manière que quand vous achetez un paquet de chips dans un magasin, vous attendez qu'il soit bon, en réalité, les gens que vous allez mobiliser autour d'un projet un peu plus ambitieux parce qu'il va sortir des cadres, des défis classiques auxquels on est habituellement confrontés quand on entreprend et qu'on veut faire autrement et autre chose et quelque chose d'ambitieux pour la société, on est obligé de se poser la question « et ça va marcher si quoi ? » et comment est-ce que je pourrais en parler autour de moi et comment est-ce que je pourrais éventuellement faire grandir mon entreprise ? Donc, moi, ce que je vais retenir, moi, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une transition nécessaire. Moi, j'essaye d'ajouter que cette transition, elle passe par des changements aussi dans le système économique parce que nous avons ces échecs de marché qui sont documentés dans la littérature. On peut revenir là-dessus. Il y a évidemment des actions qui sont complémentaires. Moi, je pense que l'État doit retrouver un rôle important, pas dans tout, pas à tort et à travers, pas de manière inefficace, mais il y a un rôle pour l'État ou pour des puissances supranationales. Il y a un rôle très important sur les comportements individuels, l'éducation, le développement personnel, la pleine conscience, mais il y a aussi un rôle pour d'autres modèles d'entreprise. Ces autres modèles, en fait, il n'y a pas de mystère. Ils s'éloignent de la vision de Friedman, sinon, en fait, ça existe déjà et laissons le monde continuer comme ça, ils trouveront bien des solutions. Mais du coup, ces autres modèles, en fait, ça se trouve dans des niches et il y a des verrouillages et c'est difficile et donc, il faut un écosystème soutenant et celui-ci, on va aller le chercher par une légitimité qui tournera autour de la démonstration. Alors, cette démonstration, on reste dans l'économie, donc il est important de montrer que votre modèle, il tient la route économiquement. Mais n'oubliez pas que tenir la route économiquement, ça peut être combiner des mécanismes marchands dans marchands, ça peut être amener du bénévolat en combinaison avec des travailleurs comme le font les Green New ici à Liège, mais vous devez quand même montrer que ça tient la route parce que sinon, vous ne serez pas crédible, ça c'est la condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi montrer que d'un point de vue sociétal, ça tient la route parce que vous allez demander beaucoup plus à votre écosystème. Voilà, voilà, j'avais ça à déposer aujourd'hui, alors je... Avec plaisir ! En tout cas, moi, en posant ça, moi je n'ai pas une entreprise mais j'ai un centre de recherche que j'assimile à une entreprise et qui est en transformation pour l'instant. Et donc, les questions que je me pose et peut-être que je vous les pose à vous aussi, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, entrepreneurs dans le chemin, en tout cas, moi, j'ai envie de savoir, parce qu'on n'a qu'une vie et qu'elle est courte, à quoi je m'attaque ? Donc, j'essaye de travailler sur quoi ? Et ma deuxième grosse question, c'est... Et donc, j'ai besoin de qui dans l'écosystème aujourd'hui ? Enfin, c'est mes deux questions phares. Donc, comme le temps est compté, je sais bien qu'on doit ralentir, mais dans le temps compté, quand je suis en mode rush, j'essaye de me dire, OK, donc toi, tu t'attaques à quoi ? Et dans ton écosystème, où sont tes alliés qui sont capables de venir te soutenir ? Et les autres gens, ils sont formidables, etc. Mais pour mon projet, j'essaye de rester focus là-dessus. Et donc, voilà, c'est la question que je vous adresserai, c'est tu t'attaques à quoi ? Et en gros, qui vas-tu aller chercher pour t'aider ?